Il y a des visages majeurs dans le cabinet des talibans. D'abord le premier ministre par intérim, Hassan Hakound, qui a été le haut dirigeant des talibans dans les années 90. Puis il a été très actif dans le classement des talibans en tant que dirigeant supérieur. Nous voyons également que le Mola Abdul Rani Baradar est détenu au Pakistan depuis de nombreuses années et qu'il a également été torturé selon de nombreux rapports du gouvernement pakistanais. Puis il est devenu le chef responsable politique taliban. Où il a été engagé dans des dialogues et des pourparlers avec les Etats-Unis. Le Mola a été le chef militaire des talibans. Il est très important, même s'il a écrit une chronique en 2020 aux Etats-Unis, où il a dit que si les Etats-Unis rendent les engagements possibles et les remplissent, nous coopérerons non seulement, mais nous nous engagerons aussi à un partenariat de longue date. Dans le même temps, nous voyons le Mola Mohamed Yaqub, fils de feu, le cofondateur des talibans, le Mola Mohamed Omar, le tout premier dirigeant sous les talibans et le ministre de la Défense et d'autres visages importants dans le classement des talibans. Alors qu'ils ont déjà formé leur gouvernement intérimaire, ils sont très contestés dans les domaines économiques, financiers, sociaux, mais aussi politiques. C'est aux talibans de voir comment ils vont se présenter, mais il y a eu de nombreuses protestations et annonces disant que tous les membres des talibans ne forment pas un gouvernement inclusif. Les talibans ont justifié du fait que c'est à court terme et qu'ils reviendront à un gouvernement normal et durable et qui sera inclusif. Mais maintenant, ils disent qu'ils ont besoin d'un gouvernement pour contrôler la situation. L'ancien président Rani a posté un long message sur les réseaux sociaux présentant ses excuses au peuple afghan. Il dit ne pas avoir volé ni pris des millions de dollars qu'on accuse d'avoir emporté avec lui. Il dit que ni lui, ni sa femme, ni son équipe ne sont impliqués. Il ajoute que la communauté internationale et tout le monde pourra vérifier ses dires car une équipe d'audit a été assignée à l'affaire.